bonjour et bienvenue sur framboise 3 14 aujourd'hui je vais vous présenter peepower alors peepower c'est quelque chose qu'on attend depuis pas mal de temps c'est en fait un onduleur on va dire de maintenir un raspberry pi sous tension même en cas de coupure de courant donc ce qui va être intéressant c'est de voir combien de temps ça tient et puis est ce qu'on peut l'alimenter par exemple avec un panneau solaire ça ça pourrait être intéressant donc là on est sur une v2 du peepower alors on nous dit que ça sort 5 volts 3 ampères qui a une charge balancée donc un équilibrage de charge pour la batterie protection contre la sous tension protection contre la surchauffe la surcharge des indicateurs de batterie et puis apparemment donc on est exactement au format du raspberry pi puisque le raspberry pi va venir se monter dessus donc on va regarder ce qu'il ya dans la boîte alors dans la boîte de peepower on va trouver la classique visserie on va trouver une batterie donc la batterie elle n'est pas noté mais enfin c'est des 18 650 et puis là on a un deux trois quatre cinq fils donc on doit avoir un plus un moins et puis le fil central des deux batteries pour l'équilibrage de charge donc voilà c'est ça qui va alimenter votre raspberry pi quand il y aura plus de courant on va avoir bon ça ça a l'air d'être du double face ou de la mousse ici un basset de l'acrylique c'est ce qui va permettre je pense de faire une espèce de boîtier ou de protection on a on a deux deux adaptateurs usb usb à vert usb c et micro usb donc ça va permettre de brancher un raspberry pi 4 pour l'usb c et un ancien raspberry pi 3 par exemple pour le micro usb qu'est ce qu'on va encore trouver dans la boîte la carte forcément la carte d'adaptation qui va avoir la charge de gérer la batterie voilà la carte pi power l'emplacement où on va coller la batterie et puis ici on a un connecteur qui est bien protégé je vais remettre la protection de l'autre côté on a toute la carte pi power elle-même avec le ici la liaison vers le raspberry pi on voit ici sans doute l'entrée je vais vérifier tout ça après un interrupteur marche arrêt bon ça ça doit être une bobine pour le convertisseur et puis voilà quoi et puis on a ici des led donc qui doivent être l'indicateur de batterie en fait de niveau de batterie donc c'est propre c'est joli là on a un bornier à vis je vais voir peut-être pour une batterie externe ou une autre batterie on va voir tout ça le petit tournevis est fourni ça c'est bien et puis qu'est ce qu'il nous reste des colliers des colliers à nylon pour fixer les fils donc voilà tout ce qu'on a dans cette boîte donc moi je vais lui rajouter un raspberry pi 4 ici j'en ai encore quelques uns je vais rajouter un raspberry pi 4 et ça va me permettre de monter le le kit et puis de voir comment ça fonctionne alors le pi power est livré avec une notice et donc cette notice elle explique pas à pas comment monter en fait le pour monter le produit donc c'est cette notice que je vais suivre et que je vous montrer pas à pas donc comment on va pouvoir faire pour remonter tout ça donc on va commencer par prendre la plaque sur cette plaque on va poser le double face donc c'est une mousse adhésif qui va servir à fixer en fait le la batterie donc on va enlever la pellicule de protection et on va pouvoir poser l'adhésif au centre donc c'est là qu'on va venir se loger la batterie donc maintenant faut que j'enlève la partie supérieure pour coller la batterie voilà donc on va venir mettre la batterie là dessus alors les fils de la batterie on lui fait sortir ici par le bas on va simplement coller la batterie sur notre double face bien centré si possible voilà donc la batterie c'est fait et on va pouvoir la connecter donc pour la connecter c'est ici que ça se passe il y a un détrompeur donc vous ne pouvez pas mettre à l'envers voilà la batterie est connectée et si vous regardez ici vous avez deux fentes dans ces deux fentes on va passer un collier et c'est ce collier qui va fixer le câble de la batterie on le rentre d'un côté on le ressort par l'autre trot et on va pouvoir le passer dans la boucle dans la tête alors ne serrez pas trop à ce niveau là puisqu'il va falloir qu'on passe le fil dessous voilà je le relève et maintenant je vais faire passer mon fil dessous voilà donc je le replie il faut que tous les morceaux du fil soient passés dessous voilà une fois que c'est tout bien passé je peux serrer voilà donc là mon fil de batterie est maintenu je vais pouvoir couper le morceau qui dépasse donc là on va prendre le paquet marqué de 5 par 20 plus 6 et on va en mettre on va mettre quatre entretoises ici dans les trous c'est ce qui va nous donner notre support il y en a un je le mettrai après parce qu'il y a le fil devant je le mettrai après et puis pour bloquer ça on va mettre par dessus des 2,5 par 11 donc c'est ceci on va mettre les entretoises de 2,5 par 11 au dessus pour bloquer les pieds qu'on vient de monter donc là je vais serrer à la main il faudra serrer un peu plus fort quand même si vous voulez que ça tienne dans le temps surtout si c'est soumis à des vibrations il faut bien serrer il reste le petit dernier ici qui est sous le fil donc je dégage un peu ça y va mieux et pareil je vais le fixer avec une petite entretoise voilà donc là on a fixé la batterie on a maintenu le fil de la batterie ici avec un collier et on a posé nos entretoises pour faire des pieds étape suivante on va monter le raspberry pi sur le dessus et on va le monter de façon que la prise usb d'alimentation du raspberry pi ici soit en face bien sûr de la prise d'alimentation de la prise usb qui est sur la carte donc on va mettre notre raspberry pi et là on va utiliser des vis de 2,5 par 6 et puis une fois que nos quatre vis sont en place on va pouvoir serrer voilà donc là on a un ensemble avec un raspberry pi une carte d'alimentation et la batterie dessous alors pour protéger la batterie ici dessous on va utiliser une plaque en acrylique transparent vous voyez qu'elle a été gravée au laser et pour l'utiliser avant il va falloir enlever le morceau de papier qui la protège des rayures voilà donc vous voyez que la plaque a été gravée avec sun founder pi power je vais finir d'enlever les petits morceaux de papier qui reste collés et je reviens voilà donc là c'est plus propre et on va pouvoir monter cette plaque de protection sur le fond pour protéger l'arrière de la batterie sur le pi power alors pour ça on va utiliser des entretoises de 2,5 par 10 donc c'est celle-ci vous voyez qu'à chaque fois il y a 6 pièces alors qu'on en utilise 4 alors je trouve que c'est pas mal parce que ça permet d'avoir du rab et si jamais on en fait tomber un de pouvoir quand même faire le montage donc là on va simplement visser les entretoises voilà on a déjà pas mal avancé sur le montage du pi power il nous reste maintenant à mettre le câble donc moi c'est du raspberry pi 4 donc pour du raspberry pi 4 je vais mettre le câble usb c donc ici je vais mettre ce câble là dans la prise usb de la carte pi power et je vais mettre mon câble usb c ici voilà c'est chargé c'est connecté alors maintenant il faut mettre en charge avant de pouvoir utiliser donc je vais mettre en charge en utilisant un chargeur de enfin une alimentation de raspberry pi 4 je vais brancher ici pour voir un peu ce qu'il se passe on va regarder ce qu'il se passe quand on connecte une alimentation de raspberry pi donc ici j'ai une alimentation de raspberry pi qui sort sur un port usb c et je vais connecter ça sur la carte voilà donc la lampe s'allume donc il y a de la tension de l'autre côté ici on n'a rien parce que l'interrupteur est sur off donc j'ai passé l'interrupteur sur on voilà donc l'indicateur de batterie indique que apparemment c'est chargé complètement et mon raspberry pi est en train de démarrer voilà donc tout va bien je vais laisser quelques instants comme ça et puis je reviens pour la suite il va falloir souder les picots pour récupérer les signaux sur la carte pi power ensuite on va brancher les signaux sur le raspberry pi donc ça va permettre de surveiller la charge de la batterie là je vais faire un test pour vérifier donc les trois signaux voilà donc external power connected ça veut dire que l'alimentation est bien connectée que la batterie est en train de se charger et qu'actuellement la batterie est ok donc avec ce test vous pouvez déjà tester un certain nombre de choses vous débranchez l'alimentation vous allez voir que le charging va changer et puis après vous pouvez mettre en oeuvre le pi power voilà merci d'avoir suivi cette vidéo puis je vous dis à bientôt sur framboise 314 donc on est à bientôt sur donc je vous dis à bientôt sur ce qu'on a bientôt sur